... Je m'appelle Nicolas Baromforg et je suis un illustrateur plasticien depuis une petite quinzaine d'années maintenant. J'habite à Paris et si je devais me définir, je suis un illustrateur plutôt tout terrain et super polyvalent dans le sens où j'occupe mon temps entre dessiner sur mon ordi, dessiner sur des murs, des fois faire des dessins pour des expos, des fois faire une toile, puis il va me prendre l'envie d'apprendre à faire du vitrail et voilà moi j'attache beaucoup d'importance à être très polyvalent, à toucher un maximum de discipline tout en gardant un univers très personnel et en essayant de le décliner à profusion. Moi j'ai un style qui est très référencé, donc je suis plutôt dans de l'illustration très figurative, plutôt narrative. J'aime dessiner des personnages, j'aime créer des scènes compliquées avec plein de personnages, des interactions entre les bonhommes. J'aime pas faire particulièrement passer des messages mais essayer de déclencher des émotions avec des atmosphères un petit peu particulières et mon travail est très référencé par à la fois une culture ciné qui me vient de… ma mère avait un vidéo club quand j'étais gamin, quand j'avais 5-6 ans et donc j'ai mangé du film de science-fiction, du Star Wars, du légende et j'en passe depuis que je suis tout gamin et donc les films d'horreur, les films de SF et la culture fantastique du maire général nourrit mon travail en permanence et je suis aussi vachement marqué par plein de dessins animés, donc c'est une espèce de savant mélange de tout ça, donc il y a des hommages à des Martiens, à Bob l'Éponge, on va croiser un Godzilla, je les reprends pas directement, j'y fais référence, je m'en sers, ça vient nourrir mon bestiaire mais c'est vraiment très présent. Il y a aussi pas mal de souvenirs d'enfance, j'ai été élevé dans une famille où on attache beaucoup d'importance à la bouffe et on aime bouffer et donc il y a plein de bouffe dans mes trucs, plein de nourriture, je dessine des biscuits que je bouffais quand j'étais gamin, il y a des petits légumes qui se baladent, voilà c'est une espèce de mélange entre du fantastique, du dessin animé, des petits souvenirs d'enfance, le tout dans des scènes très très chargées en général et très narratives et très illustratives.